Alors mon micro, toi tu pars toujours en randonnée, alors que franchement ton seul taf c'est d'être plat. Mais non c'est trop dur, c'est vrai que tu passes le bac à chaque fois. Salut ! Aujourd'hui, déjà tonnerre d'applaudissements, je vais faire un moment narcissique et un bout de ma personne, mais je fais plein de clap clap parce que ça là, je tourne avec mes cheveux naturels. Sans les avoir attachés parce que de base là j'aurais fait un kiki sur la tête, on n'en parle plus. Mais je me force à accepter mes cheveux, vraiment la minute superficialité par rapport à ce qui nous attend dans la suite de la vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de La Parole est à vous avec une histoire. Encore une fois qui... Et moi vous mettez mes émotions en rue d'épreuve. A la fin de cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à aller voir la numéro 2 qui n'a pas fait beaucoup de vues parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu la notif, etc. C'est sur une jeune fille qui a un handicap moteur. Et son histoire était tellement touchante et tellement belle. Et elle permet tellement d'ouvrir ses yeux sur la vie en général, sur la chance qu'on a au final. Je vous invite vraiment à aller la voir après cette vidéo. Donc là on va encore une fois accueillir une jeune femme incroyable. Aujourd'hui, je donne la parole à Clémentine, 26 ans. Elle va nous parler de comment gérer un décès et de comment on peut s'en sortir lorsqu'on devient orphelin ou orpheline. En espérant que cette vidéo puisse aider un maximum d'entre vous. Étant un sujet qui ne sera sûrement pas rémunéré par YouTube, n'hésitez vraiment pas à partager au maximum cette vidéo, à la commenter, à mettre un petit like. Sur ce, bon visionnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai grandi toute ma vie, presque uniquement avec ma mère, puisque mon père ne m'a pas reconnu à la naissance. Je suis devenue orpheline au décès de ma mère. Elle arrivait en juin 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mère était dépressive depuis très nombreuses années. Et du coup, en gros, ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de mettre fin à sa vie. Et puis, je ne sais pas, un jour, elle a fini parvenir. Voilà. Et du coup, tu avais quel âge ? J'avais 21 ans. Tu vivais avec elle ou pas du tout ? Alors, je ne vivais plus avec elle, parce que j'étais partie faire mes études supérieures dans une autre ville, à genre, je crois, 4 heures de chez moi. Ça, c'est que forcément, quand tu avais grandi uniquement avec ma mère, jusqu'à mes 15 ans, donc on était très proches et fusionnels. Donc, genre, tous les jours, on s'envoyait 15 messages par jour, on s'enquait tous les jours. Du coup, moi, ma mère, en gros, elle a commencé à faire des détestes de suicide. J'étais vraiment... Enfin, j'étais enfant, en fait. J'étais enfant, en tout cas, c'était des choses totalement violentes et incompréhensibles. En dessous de 9 ans, j'en ai plus de rien souvenir. Genre, en gros, elle est médecin. Quand j'étais ado, donc c'est une partie de ma vie, en tout cas, où elle en fait pas mal. Et je ressentais beaucoup de colère. Enfin, je comprenais tellement pas. Et c'est quand elle m'abandonnait, c'est un peu trop horrible. Tu veux, les jours avant son décès, je savais que ça allait pas du tout. Et qu'elle faisait ce que j'appelais moi de suivre. Pour moi, c'était en mode, bah ouais, ok, c'est comme d'habitude. Et puis demain ou après-demain, ça ira mieux, tu vois. C'est bipolaire aussi, donc ça augmentait le truc, quoi. Ah ouais, totalement, ouais. Et elle était suivie, du coup ? Donc, elle était suivie depuis très longtemps pour dépression, et puis trucs comme ça. Tu sais, la vie, c'est compliqué. Enfin, quand t'es jeune, t'es plein de rêves, d'ambition, de magie et tout. Et plus tu grandis, plus tu t'aperçois que ces rêves et tout, ça a été créé de toute pièce par ta famille, par la protection. Et quand t'es tout seul face à toi-même, c'est dur de se motiver à trouver ce qui nous donne envie d'avancer. Il faut vraiment toujours trouver des choses au cours de notre vie qui nous animent, parce que du moment où on reste histoire à dormir, à rien faire, parce que, ouais, au niveau cerveau, il y a plus de chances de tomber dans une dépression ou de se suicider si on s'isole du monde. C'est l'isolement et le fait de ne pas avoir fortement d'activité, bah ouais, je pense que pour elle, c'est un truc qui a fait qu'elle envisait notre geste-là. Enfin, elle a vu un cancer aussi avant, mais elle est en arrêt depuis très longtemps. Elle m'avait déménagée en pleine campagne, donc certainement, elle voyait un peu moins de monde, c'était plus compliqué, donc... Moi, déjà, c'était le premier, enfin, c'était la première fois que je perdais quelqu'un que je connaissais. En gros, il y a plein de choses concernant la mort, où tu vois des trucs dans les films et t'as l'impression que ça va se passer comme dans les films. En faisant la réalité, bah, c'est pas du tout comme ça, et quand t'es pas préparée, bah, il y a plein de choses qui peuvent être vachement choquantes. L'exemple qui m'a pu se marquer, moi, c'est une histoire des chants de funéraire. J'avais pas du tout les mêmes visions de comment ça allait être, et du coup, au moment où je suis arrivée là-bas, je me suis paumée, il y avait personne qui rentrait en portement. Je m'attendais, genre, à pouvoir m'approcher tout doucement et tout, genre, me préparer. En fait, bah, tout de la sorte, c'est tout, 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 c'est tout. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer, tu vois. Tu vois, genre, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont cette chance de jamais avoir été vraiment, réellement confrontés à la mort. Ma mère, je sais que moi, c'est une de mes plus grosses angoisses, parce que je suis très proche de mes deux parents. C'est dur de perdre un parent, je pense que surtout à ton âge, tu vois, surtout à 21 ans, même à 26 ans, tu vois, c'est toujours dur, mais plus t'es jeune, plus c'est compliqué, je pense, de vivre ça. Ouais, quand tu disais que, genre, sur le fait de jamais vouloir perdre quelqu'un, et que c'est ça horrible quand ça arrive, genre, moi, j'ai une pote, quand on était ado, qui a perdu sa maman, et je me rappelle, j'étais là, tiens, mais c'est horrible, je pense que moi, ça m'arrive, mais jamais, tu vois. Et en fait, le jour où ça t'arrive, ben, oui, c'est horrible, et c'est super dur, mais t'as pas le choix de t'en relever, en fait. Ouais, c'est ça. T'es obligé de continuer à être très bien. Mais en tout cas, par rapport à ton geste, je lui en veux plus du tout, mais arrivé à un certain âge, quand tu t'es battue, notamment contre la dépression, contre la diversité, de la vie, entre des années et des années, en fait, c'est ton choix, donc je respecte tout à fait mon choix à elle. Ça a pas empêché, ben, ouais, moi, dans des périodes de dépression aussi, j'ai essayé aussi. Pour les plus jeunes, enfin, tu te disais, voilà, qu'il y a des bouts d'ado, notamment, qui sont 9 ans à leur jour, et là, pour tout, je trouve ça vraiment triste, en fait. Parce que je pense qu'à notre âge, on a... Non seulement, on a plein de choses à vivre, et en plus, on a tellement de possibilités qui s'offrent à nous pour s'en sortir et trouver des solutions pour régler nos problèmes. Surtout, il y a beaucoup de jeunes qui se suicident à cause du harcèlement. Ouais. Pas forcément quand on est jeune, quand on vit quelque chose, on a toujours l'impression, et surtout quand on est adolescent, que c'est la fin du monde. Par exemple, une rupture, c'est « je vais mourir ». Ah oui. Ma première rupture, j'ai cru que j'allais mourir. Alors qu'aujourd'hui, je m'en souviens pas. Oui, mais... Aujourd'hui, qui était ce garçon ? Et pourtant, ben, des fois, on vit des choses encore plus dures, et on apprend à se relever et tout, et c'est vrai que se suicider, c'est quand même un acte qui est très fort. Ouais. Il faut quand même avoir le courage de ça, parce que c'est quand même dur, hein, entre l'instinct de survie, entre l'envie de mourir, etc. C'est un geste pas anodin. C'est surtout les gens que tu laisses. Tu dois faire face, tu dois te dire « super, tu m'as laissé toute seule, maintenant... » Oui, c'est vrai que, ouais, franchement, après, moi, j'ai eu la chance de réagir comme ça, en mode « je lui pardonne son geste, et je le comprends, après tout ce qu'elle a vécu et à son âge. » Mais oui, forcément, il va y avoir des moments où je suis en colère. Après, j'ai connu aussi une fille de notre âge qui s'est cultivée, et le rapport n'est pas du tout le même. Donc, accepter et de pardonner à une personne, je pense que c'est la... C'est un grand, grand ça, ouais. Justement pour ma sale gueule, mais bon, voilà, je me suis dit que c'était dimanche, et que t'es une communauté qui est quand même assez bienveillante, et que, bah, il est temps de s'accepter telle qu'on est, et de se montrer au naturel. Du coup, je vous retrouve dans une deuxième partie de vidéo, parce que je me suis aperçue qu'il y avait certains sujets qui, pour moi, étaient très, très importants, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire un deuil ou de le vivre. Ça dépend vraiment de plein, plein de choses, de qui est la personne que vous avez perdue, de la relation que vous aviez avec elle, de comment vous étiez psychologiquement ou dans votre vie, en tout cas. Il ne faut pas vous dire, oh, bah tiens, c'est bizarre, j'ai réagi comme ça, je pense que j'aurais dû réagir d'une autre manière, c'est moi qui ne suis pas normale. Comme je l'ai dit, chaque deuil est différent, et chaque personne est différente aussi. Pour le décès de ma mère, ça a tellement été un choc, et j'étais tellement pas prête, que j'ai eu tellement de temps, que quand on me l'a annoncé, je n'ai pas pleuré. À l'enterrement, j'ai versé de larmes. Je m'en suis longtemps, enfin, je me suis longtemps posé les questions, et en fait, je me suis dit, bah non, j'ai eu la réaction que mon corps voulait que j'ai à ce moment-là. C'est aussi valable pour tout ce qui entoure le deuil, c'est pas... Putain, voilà, ça, c'est typique du Clémentine, qui parle de choses difficiles. Il n'y a pas une larme qui sort, mais par contre, c'est l'angoisse qui est là-haut, tu vois. C'est exactement la même chose pour toutes les procédures qui entourent le décès d'une personne. Vous ne vous sentez pas d'aller voir quelqu'un en chambre funéraire, si vraiment vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Et c'est pas grave, personne autour vous en voudra. Là, même la personne qui est décédée ne vous en voudra pas. Mon grand-père, j'ai pas réussi à aller voir. À l'entrée de la porte, plus personne, incapable d'y aller. Bah c'est pas grave, personne m'en a voulu, personne m'a forcé à y aller. Et peu importe les choses que vous faites, par la suite, il faut vous dire que vous avez fait des bons choix sur le moment pour vous. Moi, ma mère a été incinérée. Et avant qu'on aille relâcher les cendres là où elles ont été relâchées, on avait du coup, chez nous, pendant quelques jours, l'urne. J'étais curieuse de voir comment c'était. Sur le coup, je me suis trouvée bizarre, j'ai pas osé en parler tout de suite. Et en fait, c'est mon beau-père qui m'a dit, écoute, je vois que ça fait je sais pas combien de temps que tu usiottes l'urne. Dis-moi ce qui se passe. Je lui ai expliqué, je me demande comment ça et tout. Enfin, je suis envie de voir, en gros, si ma mère a une vie, tu vois. Et il m'a dit, bah, Patrick, on prend l'urne avec nous et puis on l'ouvre tous les deux et on regarde. Il savait pas comment c'était et il était curieux de voir comment c'était et il a aucun mal à ça. Et, spoiler alert, pas du tout choquant. Pour moi, c'était vraiment ma grande peur, mais il n'y a rien de chaud. Après le déceint de ma mère, tout de suite, les gens m'ont conseillé d'avoir un sujet psychologique. Moi, j'ai tout de suite refusé. Je ressentais pas le besoin sur le moment tellement j'étais dans le déni. Et surtout, ma mère avait tellement vu de psychologues au cours de sa vie que j'avais un peu l'impression que c'était suivre le même chemin qu'elle et je voulais pas trop. Je suis allée que deux ans plus tard, après le décès de mon grand-père. Et en fait, je me dis, j'aurais peut-être dû y aller dès le départ. Parce que, mine de rien, même si on a l'impression qu'on en a pas besoin au début. Toutes les démarches administratives qu'il y a à faire pour le décès à proprement parler, c'est le reste de ma famille qui s'en est chargée. Ça m'arrive à l'âge où je me lance dans la ville, sauf que j'ai personne pour m'expliquer comment ça marche. Pour une mutuelle, je savais pas comment faire pour créer une. Et ton beau-père, il t'était pas du tout proche ? Il a été présent pour moi un an, on va dire, après le décès de ma mère. D'accord. Les choses ont fait que j'ai redoublé ma décès magnifique suite au décès de ma mère. Et il m'a clairement dit que je te paye, que je te finance. Alors, pour cette année-là, genre après, il a refait sa vie, il m'a un peu coupé les livres et j'ai eu des gros problèmes au niveau de, tu veux, il m'a dit après le décès de ma mère, ben, écoute, t'inquiète, moi je m'occupe de tout, t'as rien. Et au fur et à mesure du temps, les gens me disaient, et du coup, au niveau du héritage, et je me suis aperçue qu'il avait jamais entamé les démarches. Du coup, ben, moi je suis allée voir le notaire, enfin, le notaire que je connaissais, pour entamer les démarches. Et en fait, je sais pas, mais mon beau-père m'a voulu à mort, et il a coupé les ponts avec... Ah ouais ? Et il a jamais voulu t'en parler ? Non, j'ai jamais su, j'ai jamais eu des... Bon, en tout cas, voilà, c'est un beau, il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, mon notaire m'a bien rassurée là-dessus, parce que du coup, mon beau-père, il m'avait limite fait culpabilité. Alors du coup, au niveau des aides, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau de l'assurance-vue, ben, clairement, en cas de sucre, c'est marqué noir sur blanc sur les papiers, qu'en cas de mort non naturelle, ben, l'assurance-vue, c'est cru. Ah ouais ? J'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle une allocation en féminin. Elle était un petit sucre, donc, elle était à la MGEN comme mutuelle. C'est pas une somme énorme non plus, mais bon, ça m'est quand même du beurre de l'assurance-vue. Ouais. Ça, tu la touches combien de temps, toute ta vie, ou... Si je ne me trompe pas, je vais la toucher jusqu'à mes 29 ans. Au niveau des autres aides, bon, c'est pas toujours évident, mais pour la plupart des démarches administratives, ben, voilà, c'est obligé, au lieu d'avoir juste un papier à remplir, parce que l'enfant est déjà chiant pour la fin de suite, ben, il faut en plus que tu contactes les personnes, que tu réexpliques à chaque fois la situation, et je veux dire, tu fais ça 10 ans après, ou même 5 ans après, c'est un peu plus facile. Mais imagine, ça fait genre quelques mois que tu as fait ses parents et tout, ben, c'est obligé de réexpliquer, enfin, c'est heureux, enfin... Alors, je voulais en plus préparer mon petit mot pour la fin, et c'est pas juste préparer. Comme je te disais, le ça risque aux autres, ben, ça n'existe pas, et moi, en tout cas, ça a beaucoup changé mon rapport avec les gens. Un truc tout bête, je suis au supermarché, la cassière, elle est désagréable, elle est super lente et tout, pendant une ou deux secondes, ça va m'arriver, enfin, ça va m'énerver, pardon, et après, je vais me dire, ben, ouais, mais en fait, tu ne sais pas ce que la nana, elle vit de son côté, et si elle se trouve, elle vit des trucs super durs, et tu sais très bien que, même dans les moments où tu fais des trucs durs, ben, ne serait-ce qu'un sourire ou une petite attention ou un truc comme ça, ben, ça peut changer sa journée, tu vois. Alors, être compréhensive envers les gens, et aller vers eux, tu vois, essayer de leur donner des morales. Comme avec 18 ans, l'autre vidéo, elle avait dit qu'une main tendue ou un soumette, ça peut sauver une vie. Mais, carrément, ouais. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'il est important d'avoir de l'empruntisme. Enfin, c'est une chose, parce que ça ne me dérange pas, mais tu vois, j'ai tendance à me coller à lui, vraiment, avec une machine à câlin, comme il m'appelle. Ça peut me poser problème, je cherche à être aimée, vraiment, dans tout le monde, genre, même au boulot. J'ai l'impression que mon employeur ou mon collègue ne m'aime pas, ça va grave me faire du mal en tout de suite, tu vois. Il faut vraiment que je sois parfaite à leur bout, et tout. Puis, j'ai appris aussi à juste me dire qu'une personne qui, elle arrive à nous rejeter parce que tu es trop comme ci ou pas assez comme ça, simplement, ce n'est pas la personne qui te correspond. Et que le jour où tu trouves la bonne personne, tes défauts, ok, ça peut l'assumer sans grand-comment, mais elle finit par les apprécier quand même. C'est ça. Mais les gens qui ne t'aiment pas, ce n'est pas forcément que ce sont des mauvaises personnes ou que ce sont des connards. Enfin, des fois, c'est des connards ou des connasses, ça arrive. Mais des fois, c'est juste que ce sont des personnes qui ne sont pas compatibles avec toi et on ne peut pas être compatible avec le monde, sinon, ça ne créerait pas des liens spéciaux avec les gens sur le sujet. Et tu as l'air d'être quand même assez consciente des choses sans être dans le déni. Mais je pense que c'est important aussi qu'on trouverait des bonnes personnes qui savent se recadrer, entre guillemets. C'est entre des instants-mères qui ont toujours mis d'aller, mis d'aller, c'est des gens où ça va aller. Une fois, une instants-mère qui m'a dit « Ouais, votre mère, elle est morte, je ne l'en vais plus jamais, c'est pas comme ça que je l'ai vu. » « Bah ouais, je suis allée pendant trois heures. » Mais après, ça allait bien. Pour moi, les vrais amis, c'est ceux qui te disent qu'on te fait de la merde, mais ceux qui te disent aussi quand tu fais les choses bien. Quelqu'un qui te dit toujours « Tout ce que tu fais de mal, c'est pas bien. » Quelque chose qui te dit toujours « Non, mais t'inquiète, ça passe. » Il faut trouver un... Quelqu'un qui t'aime, pour moi, il doit te dire « Là, tu fais de la merde. » Voilà, mais te dire « Là, il faut que tu te ressaisisses parce que là, tu fais de la merde. » Et je pense que c'est un acte d'amour de... En tout cas, moi, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Que ce soit dans tes études, dans ta vie, avec ton copain et dans ta vie future. Et je suis très contente d'avoir tout agi ce moment avec toi. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette histoire. N'hésitez pas à partager vos histoires. Si jamais vous voulez participer ou m'envoyer vos histoires, c'est sur mon Instagram. Je crois aussi aller voir du coup les visites de Julie ou l'épisode de Roxane. Ça va être aussi intéressante et vous apporter plein de choses. Pour ce, ciao. C'est super important de parler de ses ressentis. Et même sans parler de ses ressentis, c'est super important de parler de ce qui est arrivé pendant très longtemps. Vraiment très longtemps. Quand on me disait « Tu verras, Clémentine, la douleur va s'atténuer. T'es confiance autant. Oui, ta maman te manquera toujours autant. Mais la douleur va s'atténuer et elle deviendra vraiment plus vivable. » Et moi, je me disais « Mais c'est pas possible. » Des gens me mentent. Je ne voyais pas l'amélioration. Pour moi, pendant très longtemps, à chaque nouvelle crise de tristesse, si on peut appeler ça comme ça, j'avais l'impression que c'était encore pire et encore plus douloureux que la fois d'avant. Je me disais « Mais je ne vais jamais m'en sortir. Ce n'est pas possible. Ça ne passera jamais. » Ben non, ça finit par passer. Je ne dis pas que ma mère me manque moins. Je ne dis pas que je l'aime moins qu'avant. Je ne dis pas que je suis moins triste qu'avant. Simplement, la douleur, elle a changé de forme. Mais en tout cas, mon cerveau a fait le nécessaire pour accepter ce deuil-là. Et du coup, ma douleur, elle ne se manifeste plus du tout pareille. Et ben voilà. Bon. Julia !